bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire ensemble une dictée quels sont les objectifs de cette dictée et bien il s'agira de travailler sur les homophones je vous rappelle que les homophones ce sont des mots que nous entendons de la même manière mais qui n'ont pas la même orthographe aujourd'hui il s'agira de travailler sur les homophones son son ou sont puis sur ce ou se deuxième objectif nous allons réviser ensemble l'imparfait de l'indicatif comment allez-vous procéder et bien lors de la même manière que pour la première dictée vous allez devoir prendre une feuille simple sur laquelle vous allez indiquer la date votre nom et votre prénom vous y mettrez en titre dictée et pensez comme en classe à bien sauter des lignes cela vous permettra ensuite de mieux la corriger vous allez pouvoir écrire votre dictée je vous donne quelques indications vous allez avoir trois verbes au passé simple je vous en donne l'orthographe il réserva il flatta et il fit ne vous inquiétez pas si vous avez encore du mal à écrire le passé simple nous travaillerons dessus après les prochaines vacances je vais donc vous la lire d'abord une fois puis par partie si vous trouvez au moment où je vous la dicte que je vais trop vite n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause vous prenez en note la phrase puis vous reprenez la dictée tranquillement c'est parti je vous lis le texte le corbeau du haut de son arbre était bien fier il avait un air moqueur et une grande confiance en lui il adorait les compliments et manquait souvent de politesse le renard qui lui était fort convenable lui réserva ce jour-là un accueil très digne il flatta le corbeau pour le tromper les compliments rendait le corbeau étourdi il en fit tomber son fromage le renard plus malin avait bien réussi son coup le corbeau se jura de ne plus recommencer vous voyez que c'est une dictée librement inspirée de la fable le corbeau et le renard c'est parti je dicte le corbeau virgule du haut de son arbre virgule était bien fier point attention dans cette première phrase vous avez déjà l'homophone son je relis cette première phrase et je continue le corbeau virgule du haut de son arbre virgule était bien fier point il avait un air moqueur il avait un air moqueur et une grande confiance en lui point il il avait un air moqueur et une grande confiance en lui point il adorait les compliments il adorait les compliments il adorait les compliments et manquait souvent de politesse point il adorait les compliments et manquait souvent de politesse point vous allez sauter une ligne et vous allez écrire un nouveau paragraphe le renard virgule le renard virgule le renard le renard virgule qui lui virgule était fort convenable virgule lui réserva ce jour-là le renard virgule lui réserva ce jour-là virgule un accueil très digne point le renard virgule qui lui virgule l'willait la porte alors lesarks de schou fetale et lesрут évolis légale était fort convenable virgule lui réserva ce jour-là virgule un appel très digne point Vous allez aller à la ligne pour un troisième et dernier paragraphe. Les compliments rendaient le corbeau étourdi, il en fit tomber son fromage, point. Les compliments rendaient le corbeau étourdi, virgule. Il en fit tomber son fromage, point. Le corbeau se jura de ne plus recommencer, point. Le corbeau se jura de ne plus recommencer, point final. Maintenant que vous avez écrit tout le texte, vous allez prendre le temps de vous relire correctement. Vous allez faire attention à vos accords entre le sujet et le verbe, entre les déterminants et les noms pour vérifier s'ils sont au singulier ou au pluriel. Lorsque vous pensez que votre dictée est bien corrigée, vous pourrez passer à la suite de la vidéo pour regarder la correction. En attendant, pensez à appuyer sur le bouton pause, le temps de corriger votre travail. Et bien, voilà la correction. Je vous ai mis en jaune les verbes conjugués à l'imparfait. Vous voyez ici, si nous reprenons rapidement, que vous avez deux terminaisons possibles. Le il était, a été, qui est la troisième personne du singulier, que vous avez également dans il avait, il adorait, il manquait, dans le premier paragraphe, tous ces verbes s'accordent soit avec le groupe nominal le corbeau, soit avec le pronom il, il ici reprenait le groupe nominal corbeau. Je vous rappelle que les pronoms ont pour mission de remplacer un nom, pronom, cela veut dire à la place d'un nom. Revenons également sur ce, sur cet homophone son. Ici, il fallait l'écrire s-o-n. Et bien, pourquoi ? Parce que vous l'avez bien compris, vous l'avez sans doute bien vu, il s'agit ici d'un déterminant, déterminant possessif. Quand il s'agit d'un déterminant, nous l'écrivons s-o-n. Nous aurions pu le remplacer, par exemple, par un autre déterminant, mon ou le ou un. Puisque nous pouvons dire, le corbeau du haut d'un arbre était bien fier, c'est donc un déterminant, on l'écrit donc s-o-n. Pour rappel, quand nous écrivons s-o-n-t, c'est qu'il s'agit du verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Pour le deuxième paragraphe, je ne reviens pas sur la conjugaison de ce verbe à l'imparfait qui lui s'accorde avec le renard, d'où la terminaison a-i-t. Nous allons surtout évoquer le s-c-e. Et bien, pourquoi ? Parce qu'ici, il s'agit à nouveau d'un déterminant. Lorsque s-e est un déterminant, vous l'écrirez toujours c-e. Au passage, nous l'appelons déterminant démonstratif. Il ne faut pas le confondre avec le s-e qui lui s'utilise toujours devant un verbe. Vous l'avez par exemple dans la dernière phrase, le corbeau se jura de ne plus recommencer. Ici, ce n'est plus un déterminant, mais un pronom. Ce qu'on appelle un pronom réfléchi, si vous voulez avoir son appellation exacte. D'autres difficultés, et bien dans ce dernier paragraphe, nous avons encore le son qui à chaque fois s'écrit s-o-n puisqu'il s'agit toujours de déterminant devant son fromage, puis son cou. Attention également à cou que nous écrivons ici c-o-u-p. Nous écrivons c-o-u lorsqu'il s'agit de la partie du corps humain par exemple. Pour terminer, quelques rappels que nous avons vus, donc s-o-n, s-o-n-t. S-o-n est un déterminant, je vous ai dit déterminant possessif, que nous pouvons remplacer dans la phrase par un autre déterminant comme mon ou le par exemple. Alors que s-o-n-t est le verbe être au présent. Vous savez qu'on peut le remplacer par le verbe être, mais conjuguer à un autre temps. Pourquoi le conjuguer à un autre temps ? Peut-être n'avez-vous jamais compris. Et bien simplement, si nous le conjuguons à l'imparfait, nous n'entendrons plus son, mais était. Cela vous permet ainsi de comprendre et de faire le transfert entre les deux temps. Et c-e-s-e, c-e je vous l'ai dit, c'est un déterminant démonstratif. Il est donc placé devant un nom commun. Et de la même manière que son, vous pouvez le remplacer par un autre déterminant. Par exemple, c'est ou le. Alors que s-e n'est absolument plus un déterminant, mais un pronom. Et il se trouvera toujours devant le verbe. Je vous remercie. N'oubliez pas de m'envoyer votre travail par mail. C'est toujours important pour moi de voir comment vous avez travaillé. Et quelles sont les erreurs que vous avez faites. Je vous remercie et à très vite. J'espère que vous avez fait un déterminant délication. J'espère que vous avez fait un déterminant délication. Ensuite, je vous remercie. Je vous remercie. Merci.